D'abord Patrick, c'est la une du Monde paru cet après-midi, l'inquiétante envolée de l'épidémie en Europe et pour y faire face, un durcissement des mesures dans plusieurs états, en France très probablement aussi, que pourrait annoncer Emmanuel Macron demain à 20h. Eh bien sans doute un ensemble de mesures et de préconisations pour faire baisser la fièvre, pour contenir une deuxième vague qui menace de submerger à nouveau le système hospitalier. Un seul chiffre parmi ceux qui effraient les praticiens pour les semaines à venir, à Paris, le taux d'incidence chez les 20-30 ans vient de dépasser les 800 cas pour 100 000 habitants quand le seuil d'alerte est à 50. Près d'un pour cent des jeunes positifs, c'est une bombe à retardement pour les classes d'âge supérieure. Ça veut dire aussi que les alertes de ces dernières semaines n'ont pas été prises au sérieux et là c'est la question de la responsabilité individuelle. Maintenant que chacun sait comment fonctionne ce virus et comment s'en protéger, chaque contamination résulte d'une façon ou d'une autre d'une imprudence, d'un contact qui n'aurait pas dû avoir lieu. Mais cela, aucune autorité, aucun président ne le dira pour ne pas être accusé de culpabiliser ou d'infantiliser les Français. C'est plus facile de dire que tout est de la faute du gouvernement. Le voilà donc ce gouvernement forcé à agir pour contraindre les Français à réduire leurs contacts. Et la contrainte la plus brutale et la plus massive, on la connaît, on l'a subi pendant deux mois, le confinement général, l'obligation de rester chez soi. On ne va pas y revenir, mais l'une des mesures envisagées aujourd'hui dans les zones les plus touchées, c'est un confinement partiel, c'est-à-dire rester à la maison le soir pour limiter les rencontres et les interactions privées. En langage courant, ça s'appelle un couvre-feu. C'est un terme qui renvoie aux périodes de guerre. Oui, alors je ne sais pas s'il y a un équivalent, peut-être le gouvernement va-t-il le trouver. Interdiction de circuler à partir d'une certaine heure. En anglais, c'est un blackout. En tout cas, le dernier avis du Conseil scientifique évoque l'option du couvre-feu. Il a été mis en œuvre avec succès en Guyane ces derniers mois et en Allemagne, pays toujours nettement moins touché que la France. C'est une forme de couvre-feu qui vient d'être instaurée à Berlin, Francfort et Cologne, avec la fermeture des bars et des restaurants à 22 ou 23 heures. A Berlin, l'une des villes les plus festives d'Europe, c'est toute la vie nocturne qui vient d'être arrêtée. Tous les commerces fermés la nuit, interdiction des rassemblements de plus de 5 personnes à l'extérieur, pas plus de 10 à l'intérieur. Donc, ce n'est pas vraiment un couvre-feu. Vous pouvez toujours déambuler la nuit à Berlin, mais sans vous regrouper et nulle part où aller. Tous nos voisins européens ont déjà durci leurs restrictions. Oui, tous. En Espagne, 4 millions de madrilènes sont bouclés à l'intérieur de leur commune. Ils ne peuvent quitter Madrid que pour aller travailler, étudier, se rendre chez le docteur ou dans un tribunal. Et les restaurants ferment à 23 heures, ce qui est... Un début de soirée. Un début de soirée à Madrid. En Italie, le décret est paru ce matin. Plus de clients debout dans les bars et les restaurants passaient 21 heures. Toutes les fêtes interdites et pas plus de 6 invités à domicile. En Belgique, fermeture des bars et des cafés à 23 heures dans tout le pays. Et chaque citoyen n'est autorisé à voir, sans masque, qu'un maximum de 3 personnes en dehors de son foyer. C'est ce que le gouvernement belge appelle la bulle de contact rapprochée. Enfin, en Grande-Bretagne, le comité scientifique qui conseille le gouvernement avait préconisé un reconfinement de 2 ou 3 semaines. Mais pour l'instant, Boris Johnson s'est contenté de fermer les pubs de Liverpool. Voilà pour ce tour d'Europe. Un bonus à votre chronique d'hier où vous parliez de la désinformation scientifique à la télévision. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France ce que l'OMS a appelé, il y a déjà plusieurs mois, l'infodémie ou l'infodémie de désinformation. En Allemagne, dans la si sage Allemagne, le virologue star Christian Drosten, celui qui a mis au point les tout premiers tests, celui qui dirige le service de virologie de la Charité, le plus grand hôpital de Berlin. Drosten trouve lui aussi que certains pseudo-experts dépassent les bornes. Et il suggère, écoutez bien, la mise en place d'un contrôle qualité sur les informations scientifiques délivrées à la télévision. En télévision, en médien, c'est un travail d'un contrôle des médiens à la télévision. C'est-à-dire que un moderne, c'est un moderne, c'est un moderne, comment vous avez-je de l'accompagne sur les événements scientifiques. C'est-à-dire que cette sorte d'une qualité de qualité, qui est dans la communication scientifique, C'est l'accident de l'écoute des vrais décisions au quotidien, parce que tu as compris, Voilà, c'est la bonne information qui nous sauvera de cette situation, dit Christiane Drosten. Et une dernière information, selon RTL, le salon de l'agriculture, qui doit avoir lieu en février 2021, est annulé. D'ores et déjà, oui. D'ores et déjà, annulé.